C'est terminé. Nous l'avons arrêté. Non. Les dégâts sont trop importants. Ils vont sûrement se... Ma sœur... Que t'ont fait, ces misérables ? Sa mort... doit être... vengée. Les C.I. de tes titans, qui ont trahi les dragons, subiront notre cour. Katka, nous ne faisons pas le poids. Il faut qu'on parte maintenant. Il fallait que je vous explique, parce que c'est un peu bizarre. La capture est étonnante, dirons-nous. Puisque, malheureusement, nous n'avons pas la cinématique in-game en bonne qualité sans l'avoir récupérée en stream. Donc c'est un petit peu compliqué. Vous avez, en fait, du coup, moi qui parle pendant ce temps, puisqu'on était en stream. Je découvrais la cinématique pour la première fois, etc. Donc il y a quelques petits commentaires, ce qui fait que le visionnage va être un peu particulier. Je m'en excuse tout d'abord. La qualité aussi de la cinématique, malheureusement, n'est pas disponible sur le YouTube, que ce soit en VO ou en VF pour le moment. Donc merci à Evan Essor d'avoir tout enregistré pour qu'on puisse tout avoir, puisque, eh bien, il y a des choses très importantes. Alors, la cinématique, pour commencer, est intéressante, puisque j'ai déjà pu faire le raid face à Razaghet. Le combat était assez intéressant. C'est vrai que, d'ailleurs, d'abord, mon avis, mon point de vue sur le raid, mécaniquement, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, mais pas énormément. Mais après, bon, voilà, mécaniquement, mon avis, voilà, c'est vraiment très, très personnel. Je trouve que Dragonflight, c'est une extension qui... Enfin, c'est pas moi, d'ailleurs, les devs ne s'en cachent pas, que c'est vraiment gros hommage à Classique, et c'est vrai que, dans les mécaniques des boss, alors, j'ai pas non plus été en mythique, tout ça, tout ça, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de boss très intéressants. Il y en a 4 à tout casser, je dirais. Mais bon, voilà, ça, c'est mécanique, on s'en fout. Maintenant, ce qui vous intéresse normalement en regardant ma vidéo, c'est plutôt le leurre, et d'un point de vue leurre, j'ai été déçu, mais pas vraiment surpris. Enfin, je sais pas trop, c'est difficile à conclure, en tout cas, parce que ce raid, en fait, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, d'un point de vue leurre. Je ne m'attendais pas à avoir énormément de révélations, de choses exceptionnelles et tout, mais il n'y a rien, en fait. D'un point de vue leurre, dans le raid, il n'y a rien. Il n'y a vraiment que dalle. Le début est assez hallucinant, parce qu'en fait, l'introduction de raid, c'est possible, c'est probable qu'il y ait eu des changements, et qu'on ait la version finale qui est un petit peu légère, puisque, bon, au moins, il y a une quête d'introduction au raid, et ça, c'est très bien. Donc, c'est Alexstrasza qui est avec nous. Finalement, il y a Razaghet qui vient. Finalement, Alexstrasza nous demande de l'aide, tout ça, tout ça, au niveau de la pierre des Aspées. Elle n'arrive pas à la réactualiser, enfin, elle n'arrive pas à la réparer. Elle est toute seule, donc, à quoi elle s'attendait en même temps ? Le principe des Aspées, c'est qu'il soit 5, tout ça, tout ça. Mais, au final, Razaghet arrive, il semblerait qu'il y ait eu quelque chose sur la pierre. En tout cas, ils n'arrivent pas à la réveiller. Donc, la pierre d'Aspées, la pierre des Aspées, pas la pierre d'un Aspée, mais la pierre de tous les Aspées, qui se trouve devant le fanal de tir. Et, du coup, eh bien, Razaghet s'en va libérer les incarnations. C'est pour ça qu'elle fait un trou dans le caveau. Elle a enfin trouvé, justement, le repère des incarnations primordiales. Et Alexstrasza, eh bien, nous demande de l'arrêter. Et, au final, Alexstrasza, quand on arrive dans le raid, eh bien, elle n'est pas là. Alexstrasza n'est pas là. Alexstrasza, apparemment, a expliqué à Kalégos, parce que Kalégos arrive avec Adgar, comme vous les voyez, ils sont juste là. Et les deux, eh bien, nous expliquent, alors c'est bien au moins, ils nous l'expliquent, mais qu'au final, il y a le Kirinthor qui est là, donc on est censé représenter un petit peu le Kirinthor. On verra dans un Chronicle futur, ultérieur, si jamais il arrive, comment ce sera conclu ? Mais sur le papier, c'est censé être Kalégos, enfin, Khadgar, pardon, j'allais dire, Medivh Khadgar, et le Kirinthor, qui sont censés intervenir avec l'aide de certains dragons, de tous les vols. Mais Alexstrasza n'est pas là. Alexstrasza, il semblerait que ses blessures contre Razaghet n'aient pas tout à fait guéries, et ça, on peut le comprendre, mais alors pourquoi l'avoir mise en introduction du raid ? Pourquoi ne pas avoir mis plutôt, par exemple, Kalégos et Khadgar, vu qu'ils sont dans le raid ? Donc c'est très étrange, je dirais, la quête d'introduction. C'est bien d'avoir une quête d'introduction de raid, je suis vraiment très content de ça, mais au final, on se dit, pourquoi elle est là pour l'introduction, alors qu'au final, elle ne va pas se battre contre elle, machin ? C'est très bizarre, je trouve, la manière dont c'est fait. Je vous parlerai peut-être, mais pas dans cette vidéo, mais je vous parlerai probablement peut-être d'un truc, enfin, on en a déjà parlé en stream, mais le caveau ne devait pas être là à la base, il devait être au sud, vers la Travée Azur, ce qui expliquerait pourquoi dans le raid, en fait, il y a Kalégos et Khadgar, et pas du tout à l'extraza, et qu'en fait, il y a eu un rattrapage après par la cinématique qui amène à l'extraza. C'est tout à fait, c'est possible, parce que c'est très étrange. Et pour le coup, l'absence de Nosdormu, dans le raid, Nosdormu ne vient pas, grande surprise, mais ce qui est génial, c'est la phrase que Kalégos, je ne sais plus si c'est Khadgar, je crois que c'est Kalégos qui la prononce, qui dit que, en gros, Nosdormu ne vient pas, car il est accablé par la fatalité, le poids de sa destinée, un truc comme ça, et on est là, mais... Allô ? C'est le destin du monde qui se joue, et toi, tu nous la joues, Dark Sasuke, de 15 ans, qui bout dans sa chambre ? Exceptionnel, Nosdormu, toujours aussi brillant, bien sûr, toujours aussi utile. Et du coup, eh bien, il n'y a aucun. Irion, Ebissian et Sabellian ne sont toujours pas là, donc, alors eux, ils se battent, la citadelle d'Obsidien, tout ça, tout ça, mais ils ne sont pas là, et là, pour le coup, il n'y a aucune explication. Le vol vert mérissera... Eh bien, elle ne mérissera pas d'être là, mais elle sera la grande absente de tout Dragonflight, pour le coup, on n'a pas de campagne avec le vol vert, c'est exceptionnel, on n'a rien, c'est impressionnant, et elle n'est pas là sur aucune des cinématiques, rappelez-vous, le pré-patch, les cinématiques que j'ai déjà analysées, elle n'est pas là, donc elle n'a pas le droit aussi d'intervenir dans le raid, c'est quand même assez impressionnant, donc... Calegos avec Hadgar sont les seuls à intervenir dans le caveau des incarnations, ce qui fait que dans tout le raid, eh bien, on va se battre contre certains boss, très peu ont été introduits au préalable, heureusement, il y a Razaghet, il y a Kurok, donc le chef des primalistes, et donc on a Eranog aussi, qui avait été... qui avait été... enfin, qui avait été introduit par les quêtes près de Valdraken, donc c'est vrai que c'était... c'est peu de boss connus, au final, et un truc très étrange aussi au niveau d'un boss, c'est Datea, Datea je crois, Datea avec le conseil des primalistes, les quatre représentant chacun un élément, Datea, c'est tout simplement quasiment Corolles, Corolles c'est l'éleve de la nuit des Pleines d'Odara, c'est quasiment très pour très elle, en termes d'utilité, elle utilise les pouvoirs du vent et de la foudre, etc., mais pour le coup, eh bien, Corolles, elle était chauve, et elle avait une énorme balafre sur la tête, et Datea, c'est une éleve de la nuit assez standard, et je ne comprends pas l'intérêt de ne pas avoir utilisé Corolles, alors vous allez me dire, oui, mais parce que Corolles meurt aux Pleines d'Odara, mais pourquoi l'avoir tué en fait ? Parce que c'est vraiment un copier-coller, c'est une elfe de la nuit, visiblement chamane, on va dire, visiblement détentrice des pouvoirs du vent et de la foudre, comme Corolles, c'est les mêmes, je ne comprends pas pourquoi dans le raid, ils ne se sont pas savés de ce personnage qu'ils avaient créé dans les Pleines d'Odara, qui a été apprécié par une partie des joueurs, en tout cas, j'ai déjà vu des artworks tomber un petit peu partout sur Twitter, donc je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas, et surtout que Datea, on l'affronte deux fois dans le raid, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis Corolles, en fait, c'est très 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 étonnant. Donc au final, le raid, on a très très peu de choses, très peu d'éléments de lore, en fait, même le raid en lui-même, d'un point de vue apparence, c'est assez fade, je trouve, mais on a très peu d'éléments, encore une fois, certains s'attendaient peut-être à du développement sur Kurok, pourquoi il a choisi les primalistes, tout ça, tout ça, on n'en sait rien, que dalle, et même, j'aurais un point noir à lever, c'est tout simplement Razaghet et Kurok, qui dans le raid, eh bien, passent pour des gros connards, ce qui n'est pas du tout montré dans le PECS, si vous faites les quêtes, etc., globalement, Razaghet, tout comme, Kurok, il n'apparaît même pas dans le PECS, donc comme ça, c'est fait, mais Razaghet et la cause primaliste, ils apparaissent vraiment comme des personnes qui ont une cause, qui ne font pas ça, juste parce que ce sont des méchants, ils ont vraiment un idéal, ils considèrent que les titans ont amené la discorde et le problème, enfin, plein de problèmes sur Azeroth, et que les vrais gardiens et la légitimité, c'est les éléments, en fait, donc dégager l'ingérence des titans, qui sont une force extérieure, etc., pour revenir sur le côté primordial, le côté élémentaire d'Azeroth, en soi, c'est pas déconnant, en fait, en soi, c'est absolument pas déconnant, et ça ne les fait pas passer pour des méchants, ils ont justement, en plus, des races mortelles, etc., après Razaghet est assez fier, assez hautaine, mais c'est un dragon, et les dragons ont ce côté un petit peu supérieur, c'est pas propre, nos dragons à nous aussi, ils ont un petit excès de supériorité, donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas du tout déconnant, et dans le raid, il y a un moment donné, où elle lâche, elle lâche une punchline à Dathéa, justement, en disant, de toute façon, je t'aurais tué, si je t'avais pas donné ce pouvoir, je t'aurais déjà tué, c'est très, 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 très étrange, un truc qui n'a pas du tout été montré par Razaghet au préalable, et Kurok, qui envoie ses primalistes, qui meurent les uns après les autres, il dit de toute façon, je m'en fous, j'en aurais d'autres pour vous sacrer, pour, vous êtes que de la chair à canon, etc., je t'en mode, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, parce que, vraiment, si je dois rappeler un point fort, alors, les primalistes, c'est pas forcément que les points forts, parce qu'encore une fois, on a aucun contexte sur eux, mais, pourquoi ils sont là, etc., Kurok, par exemple, son lien avec Magatha, avec les totems sinistres, et tout, on n'en sait rien, alors, il y a un objet qui est lâché par Kurok, qui est la capuche de Magatha, voilà, c'est tout, wow, incroyable, et on en sait, enfin, c'est vraiment hallucinant, mais, au moins, dans le pexing, on va dire, dans les quêtes principales de Dragonflight, on avait quand même ce sentiment de, enfin, je trouve, les primalistes étaient très bien, très très bien, alors, quand je dis les primalistes, c'est plutôt Razaghet et les incarnations primordiales, avec, et son rapport avec ses cultistes, globalement, mais, je trouvais que c'était assez intéressant, il y avait vraiment l'idée de convaincre, convertir les autres à leur cause, etc., etc., et là, c'est juste, dans le raid, c'est juste des vilains des années 70, quoi, nous sommes très méchants, on va tuer la gentille, tout ça, tout ça, quoi, donc, c'était très étrange, voilà, pour le contexte, quand le combat contre Razaghet se passe, au niveau, vraiment, des prisons, des incarnations, tous ceux qui auront craché sur Zereth Mortis, et Shadowlands, comme quoi, c'était de la science-fiction dégueulasse, c'est que là, on est de retour, vraiment, à de l'héroïque fantasy incroyable, probablement, vous n'avez pas vu les prisons, vous n'avez pas vu les complexes titans, bien sûr, parce que, bon, déjà, il y a eu l'heure à l'époque, mais, on a quand même les prisons, des incarnations primordiales, on dirait vraiment des stases, de Zereth Mortis, ou des négociants, c'est assez hallucinant, et donc, eh bien, c'est des espèces de capsules, qui font un peu oeuf, avec une espèce de grand halo, qui tourne autour, et donc, on a les trois incarnations, qui sont autour de la salle, quand on tape Razaghet, et à un moment donné, en fait, pendant le combat, Razaghet fragilise les stases, fragilise les prisons, et donc, eh bien, ça se passe à la fin, Razaghet meurt, donc Razaghet est tué, qu'est-ce que je pense, de Razaghet au final, Razaghet, eh bien, ce qui est assez, Razaghet a l'exploit, de m'avoir fait aimer, un personnage, qui est un proto-drake, et moi, je trouve les proto-drake dégueulasses, je les ai toujours trouvés très moches, ils ont été réalisés, en ce sens d'ailleurs, donc, au final, Razaghet, c'est quand même assez bluffant, de m'avoir fait aimer un proto-drake, et Razaghet, elle aura eu un certain charisme, et dans la grande histoire de Warcraft, il y a des chances, que beaucoup de choses soient, mises aussi autour d'elle, etc., via les flashbacks et autres, donc Razaghet, ça me fait beaucoup penser à la chaîne, et je ne dis pas en mode, parce qu'elle a le pouvoir de la foudre, ou tout ça, mais Razaghet, en fait, un peu comme la chaîne, c'est un méchant, qui a eu une énorme importance, dans son extension, et au final, qu'aura quand même, ça, une trace écrite, dans la grande histoire de Warcraft, qui aura su avoir, un certain charisme, qui est explosé en un patch, certes, mais en ayant eu des, je dirais, des conséquences, et en ayant des, un intérêt scénariste important, et avoir eu un certain temps d'antenne, donc, un certain temps d'écran, plutôt, donc au final, ça fait plaisir, je dirais, Razaghet, c'est cool, même si c'est vrai que, bon, au final, c'est déjà fini pour elle, mais, non, elle aura eu un impact intéressant, je trouve, maintenant Razaghet est tuée, donc ça, c'est le petit, voilà, donc, elle meurt, dirait, elle meurt déjà, et au final, eh bien, elle a réussi quand même, c'était évident qu'elle allait réussir, elle a réussi, sinon l'extension se termine, donc elle a réussi à libérer les incarnations primordiales, donc on a, pour le petit rappel, nous avons donc, Viranos, ou Viranote, qui est une femme, d'ailleurs, qui est une dragone, dragone de glace, nous avons Firaka, qui d'ailleurs, très étonnant, pour préparer cette vidéo, j'ai regardé, en VO, c'est Firak, et, donc avec deux K, F-Y-R-A-2-K, et en français, c'est Firaka, et je ne sais pas pourquoi, pourquoi ils l'ont, ils l'ont traduit avec un A à la fin, je ne comprends pas, les mystères de la VF, des fois, c'est, c'est très étonnant, et, après, ce qui est bien, c'est qu'on a un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, c'est que Firaka, dans le bassin de l'essence rubie, si vous faites des donjons et autres, eh bien, il y a Firaka, et au final, ils ont remplacé le P par AF, mais sinon, c'est écrit de la même manière, donc Firaka, et enfin, bien sûr, le dernier, c'est Iridicron, très rigolo, par contre, la VF, dans cette cinématique, dit Iridicron et Iridicron, c'est dans la cinématique d'après, ils disent les deux, Iridicron et Iridicron, moi je dis Iridicron, donc, voilà, Iridicron, on va en reparler, notamment, ce plan, quand même, vous rappellera un certain dragon, dès mon premier visionnage, je rigole, donc voilà, je vous préviens, on voit d'ailleurs que c'est Iridicron, qui avait déjà été évoqué, dans les cinématiques du pré-patch, que j'ai déjà analysé, je vous mettrai les liens, dans les commentaires, ou en haut, en fiche, mais, donc c'est Iridicron, qui est vraiment mis en avant, encore une fois, on l'entend parler, c'est lui qui attaque, Khadgar, et, et Kalégos, donc c'est celui qui a vraiment, le plus de temps, de temps d'écran, on a déjà évoqué, il y a aussi les quêtes, de Tarjin l'aveugle, donc un Jaradine, qui raconte un petit peu, l'histoire de sa race, et au final, on sait que les Jaradines, c'est un des rares trucs, qu'on sait des Jaradines, mais les Jaradines, apparemment, avaient aussi fait un pacte, avec l'une des quatre incarnations primordiales, et on sait que, cette quatrième incarnation primordiale, c'était Iridicron, donc, Iridicron, c'est probablement celui, des trois incarnations, autres que Razaghet, qui a été le plus évoqué, et on va le voir, avec la cinématique qui arrive, mais Iridicron, devra avoir beaucoup d'importance, dans Dragonflight, voilà, je me remute, les commentaires, dans cette vidéo, voilà, c'est comme ça, qu'on a dû la récupérer, mes amis, nous avons senti, une grande agitation, sous terre, et nous avons craint, le pire, c'est une belle cinématique, nous en avons réchappé, de justesse, Razaghet est morte, mais, ses congénères, sont de nouveau libres, oh, nous dormons, qui a-t-il, les voies temporelles, elles sont bouleversées, mais, elles restent voilées, une force ténébreuse, nous menace, je me demande qui c'est, nous avons peu de temps, pour nous préparer, à leur assaut, la témérité, de Razaghet, lui a coûté la vie, et les autres, ne commettront pas, la même erreur, les incarnations, vont attendre, patiemment l'horreur, tout en reprenant, des forces, dans ce cas, nous devons prendre les devants, pour s'expliquer, avant qu'il soit trop tard, pour les vaincre, ce sera, difficile, la maîtrise, qu'Iridicron a de la terre, leur permettra, de se cacher, là où nous ne pouvons, les atteindre, pourquoi cet Iridicron, vous contrarie-t-il, à ce point, des trois, qui ont survécu, Viranot, et Firaka, ont toujours été fidèles, aux idéaux des incarnations, mais c'est Iridicron, qui a été le véritable, déclencheur de la guerre, il a été le dernier, à être capturé, et le plus difficile, à contenir, à la fin, il n'a pas hésité, à recourir, aux pires extrémités, pour pérenniser, leur cause, son profond désespoir, le rend extrêmement, dangereux, je crois, que les autres incarnations, n'ont jamais pris, la pleine mesure, de sa folie, nous ne devons pas, perdre espoir, leur guerre, approche à grands pas, et si nos pouvoirs, à spectraux, nous font encore défaut, nous pouvons, nous unir à nouveau, soigner les vols blessés, et consolider, nos alliances, ce n'est qu'ensemble, que nous avons, une chance, de l'emporter, ensemble, ensemble, à la fin, ah, c'est terrible, c'est terrible, alors, du coup, donc, pour, pour revenir là-dessus, alors que, je me fais, je me fais prank, donc, pour revenir là-dessus, ah, mais c'est terrible, bon, désolé, j'ai eu, j'ai eu, un, un imprévu, on va dire, donc, la cinématique, avec, donc, pourquoi je parle de cinématiques, de bonne qualité, de bonne facture, ça c'est un truc que j'évoque souvent en live, on a deux types de cinématiques, avec Dragonflight, vous avez les cinématiques, ce qu'on appelle CGI, même si en fait, elles sont toutes faites par ordinateur, donc ça n'a aucun sens, mais, pour que ce soit plus clair, et plus lisible, vu qu'il y a plusieurs types de cinématiques, nous avons, les cinématiques, type CGI, donc les très très belles, qui sont souvent prévues pour les débuts d'extension, la cinématique d'extension, d'un truc de l'extension, tout simplement, nous avons ensuite ce qu'on appelle les cutscenes, donc vraiment les cinématiques comme celles qu'on a vues au tout début, en fait, celle-ci, vraiment une cutscene, et je rappelle que, le caveau des incarnations, a, ça, c'est la première, c'est le premier raid, qui a tout simplement, une cinématique, une cutscene, pour conclure justement, un raid, donc ça c'est très bien, j'espère, ça met un peu de pression aux devs, mais j'espère qu'on aura ça pour toutes les, ce qui serait cool, c'est d'avoir ça pour toutes les, toutes les prochaines, on va dire, pour les prochains raids, même si ça leur met, ça leur met une certaine pression, donc ça c'est plutôt cool, et nous avons ensuite, deux types de cinématiques in-game, celle avec, celle que je dirais, j'appelle ça les cinématiques Shadowlands, parce que c'est vraiment Shadowlands, qui en a mis à fond les ballons, où on a notre personnage qui est présent, là vous voyez mon nain, qui est présent, et donc votre personnage est chargé, et à Shadowlands, et bien généralement, les cinématiques étaient dégueulasses, je les trouvais vraiment dégueulasses, avec, bah en fait, les personnages qui parlent, mais avec juste le slash dire en fait, et du coup, ils nous font des vieilles gestuelles, les bouches qui, comme ça, et c'est immonde, on les voit se déplacer comme des robots, les mouvements de côté, etc, il y en a encore sur Dragonflight, mais Dragonflight a intégré aussi des cinématiques, un peu comme la dernière de Shadowlands, avec l'arbitre, où on avait quelque chose d'assez intéressant, la dernière, vraiment celle, avec la renaissance de l'arbitre, où ils avaient essayé de mettre une meilleure animation, et donc, Dragonflight reprend un petit peu ça, en le faisant encore mieux, et là, on a ce genre de cinématiques dans Dragonflight, qui sont très très belles, et il y avait celle, j'en avais parlé un petit peu celle, entre la discussion entre Irion, entre Raishun et Alex Traza, qui était très très cool, que j'avais pas, j'avais choisi de ne pas analyser, mais franchement, elle mériterait son analyse, parce qu'elle était très très cool, et je l'avais fait en stream, mais pas sur YouTube, pour le coup, celle-là, elle est tellement importante, vis-à-vis de la fin du raid, que je me devais de l'utiliser, et elle est vraiment de très très bonne facture, cette cinématique, et du coup, la petite cutscene, plus cette cinématique, eh bien, rendent la fin du raid, vachement intéressante, mine de rien, c'est une fin très très satisfaisante, très agréable, où on nous parle vraiment, des tenants et des aboutissants, des menaces, globalement, c'est presque une, j'ai envie de dire, une roadmap, c'est ce qu'on vient de nous montrer, c'est vraiment un petit peu la carte, de ce qui va arriver, et ça c'est des très bonnes choses, en nous montrant aussi, du développement de personnages, des sentiments, etc., et une animation vraiment magnifique, vraiment les animations visuelles des personnages, leur regard et tout, enfin, moi, je l'ai revu plusieurs fois, et je vous conseille de la re-regarder, et de faire attention, là par exemple, notre attention va forcément être focalisée, sur la personne qui parle, donc là par exemple, c'est Calégos, mais regardez les animations faciales, re-regarder la cinématique derrière, regardez les animations faciales, de Khadgar, quand c'est Calégos qui parle, d'Alex Trasa, quand c'est Nos Dormou qui parle, etc., vous allez voir, c'est vraiment, vraiment impressionnant, vraiment impressionnant, et on aimerait que ce soit que des cinématiques comme ça, parce que c'est plus facile à développer que des cutscenes, donc j'espère qu'on aura, parce que ça se voit en fait, la distinction entre les deux se voit très très vite, notamment par exemple la fin des quêtes du Vol Bronze, où vous avez une cinématique dégueulasse, où Eternia est libérée, elle est dégueulasse, c'est factueux, vraiment c'est très très moche, et juste après, vous avez la discussion entre Nos Dormou et Chromie, qui est avec le nouveau rendu de cinématique, qui rend très 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 bien, donc voilà, là on nous, Kalégos et Khadgar qui font leur rapport, pour nous, pour préciser aux deux autres aspects, que, et bien, les incarnations primordiales sont libérées, donc on voit, on voit qu'ils sont déçus, et la tête de Nos Dormou me fait mourir de rire, par contre là, c'est peut-être le petit truc, c'est pour ça que ça me fait rire, et surtout, oh là là, qu'est-ce qui se passe Nos Dormou, et bien Nos Dormou, elle a migraine, les timelines sont bouleversées, et encore une fois, la vidéo sur Nos Dormou arrive, donc je ne vais pas trop m'étendre sur lui, mais encore une fois, et bien, quand on a besoin de lui, il n'est pas disponible, veuillez laisser un message après le bip sonore, et donc, il pourra enfin agir, quand le scénario aura besoin de lui, évidemment, comme d'habitude, mais une force ténébreuse nous menace, et ça, c'est assez important, parce que, c'est quoi cette force ténébreuse, c'est qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça sous-entend, alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué, en fait, on vient de se rendre compte avec Evan Essor, quand on a fait le pexing, parce qu'on fait les quêtes de renom, etc., on n'a pas encore tout fini, notamment la 19 Val Draken, donc ne spoilez pas, merci, mais globalement, et bien, Nos Dormou, il y a un truc qui est intéressant, c'est que le vol infini est très peu présent pour le moment sur Dragon Flight, on l'a eu avec Eternia sur les quêtes du vol bronze, mais sinon, en fait, le vol infini est quasiment pas là, et la force ténébreuse qui menace, et qui bloque un petit peu sa vision sur l'intemporelle, le fait qu'il en parle en tant que force ténébreuse, ça sous-entend vol infini, et en fait, on s'est rendu compte qu'au pré-patch, on avait du coup le donjon d'Huldaman, qui a été redoublé en partie sur l'introduction pour Dragon Flight, avec Alexstrasza qui nous fait un petit topo, et en fait, on s'est rendu compte que probablement la quête pour Huldaman devait arriver, parce que dans le scénario, elle se fait au niveau de la première quête de Valdraken, donc de la réputation, le concordat de Valdraken, c'est la quête de Renon XII, où normalement, en fait, à la fin de cette quête de Renon XII, je ne spoilerai pas là-dessus, mais il y avait normalement, ça semble être logique qu'on aille, parce que Alexstrasza nous fait un résumé du caveau, enfin, d'Huldaman, et donc, il y a de grandes chances qu'à la base, il devait être prévu qu'Huldaman soit à ce moment-là et qu'on nous envoie là-bas, parce que déjà, juste avant, il y a une quête pour un autre donjon qui est salle de l'imprégnation, donc il y avait de grandes chances qu'en fait, on nous envoie sur Huldaman, finalement, ils se sont dit peut-être deux donjons, ça va saouler les joueurs, etc., donc un seul, mais c'est vrai que c'est étonnant, donc en fait, Huldaman se passe, se passe pas au pré-patch, en fait, on a le moment de temporalité pour Huldaman, et donc, ce qui est important, c'est qu'à Huldaman, on affronte qui ? On affronte le vol infini avec le vol infini qui récupère le disque de tir, disque de tir qui, globalement, est le cerveau, en gros, qui est les souvenirs et la mémoire de tir, très importante pour permettre aux aspects de récupérer leurs pouvoirs aspectraux, donc les pouvoirs des aspects, et donc, c'est sûr que le vol infini reviendra à Dragonflight, c'est évident, on verra quand, mais si on veut que les aspects récupèrent leurs pouvoirs, il va falloir le récupérer dans les mains du vol infini, donc la force ténébreuse qui nous menace et qui bloque une partie des pouvoirs de Nozdormu, je sais que certains d'entre vous vont penser au pouvoir des primalistes, mais en fait, parce que c'est ce qui est dit dans la campagne, mais ça n'avait aucun sens, les primalistes n'ont pas de pouvoir sur le temps, donc quand Nozdormu, il dit, oh là là, j'arrive pas, mes visions sont troublées à cause des primalistes, ça c'est ta gueule scénario, parce que c'est pas possible, mais là pour le coup, c'est pas cette fois les primalistes, la force ténébreuse, il faut entendre le vol infini, c'est le vol infini qui peut bloquer les pouvoirs du vol bronze, donc ça c'est plus logique à ce niveau là. Nous avons, derrière peu de temps pour nous préparer, blablabla, la témérité de Razaghet lui a coûté la vie et les autres ne feront pas cette même erreur, alors déjà c'est peut-être un peu dur pour Razaghet, parce que je trouve qu'elle a pas été si nulle que ça pour la campagne, c'était plutôt intéressant comme je l'avais évoqué, avec l'idée vraiment qu'elle déplace ses pions, qu'elle agit elle-même aussi, intéressant dans sa manière de se mouvoir sur la carte, ce que je reproche juste c'est que de temps en temps la météo soit peut-être un peu trop mimi quand vous avez Razaghet en liberté, mais globalement c'est quand même vraiment très bien fait la présence de Razaghet sur les îlots dragons, donc les incarnations vont attendre patiemment leur retour, alors ça c'est assez intéressant, c'est que globalement comme ils viennent de se libérer, ils vont attendre un petit peu de récupérer leur pouvoir, c'est dit par le scénario, moi j'avais, c'est pour ça que je dis ah bon c'est expliqué, si vous ne comprenez pas c'est qu'en stream je m'étais dit bon globalement, généralement quand un raid se termine c'est souvent blablabla puis ensuite il y a une espèce de coupure temporelle en mode bah faut attendre le prochain patch et du coup en attendant le prochain patch il y a cette espèce de coupure scénaristique et au final ils ont expliqué que la coupure scénaristique est expliquée avec l'idée que les incarnations vont attendre patiemment leur heure, tout ça tout ça et souvent c'est soit pas expliqué, soit le primus qui doit aller chercher un truc machin bon c'est pas généralement c'est assez peu maîtrisé là pour le coup c'est vraiment maîtrisé avec l'idée qu'ils vont attendre avant de frapper à un moment et vont utiliser les pouvoirs d'Iridicron de la terre pour se cacher en soi c'est plutôt pas mal ça explique aussi pourquoi ils attaquent pas tout de suite Val Drakken par exemple parce qu'on serait tenté de dire que bon bah ils sortent de leur prison ils attaquent direct Val Drakken parce que alors on verra comment ce sera fait ça on attendra le prochain patch mais c'est vrai que au final pour le moment les incarnations primordiales sont en fait on la balle dans leur camp en fait pourquoi ? parce que Razaghet était toute seule c'était une seule incarnation primordiale Razaghet contre deux aspects Alexstrasza et Nostdormu Kalégos bon lui c'est un sous-aspect on va dire c'est pas non plus un non-aspect mais c'est pas vraiment un aspect Kalégos il est moins puissant que Maligos c'est pas l'aspect originel tout ça tout ça donc Alexstrasza plus Nostdormu ça fait deux aspects même s'ils ont perdu leur pouvoir ils ont quand même encore une bonne bonne part ça reste des aspects donc ils sont quand même assez puissants on a derrière le vol noir effectivement il n'y a pas trop il n'y a pas grand monde pour le moment en termes d'aspect tout ça tout ça méritera méritera c'est pas un véritable aspect elle a jamais été infusée du pouvoir aspectral donc bon même si Kalégos lui l'a été pendant très peu de temps donc c'est un peu pareil mais globalement c'est assez logique que Razaghet soit en infériorité il y a 5 aspects pour 4 incarnations primordiales et déjà en 1v2 1v2 voire plus avec les autres dragons qui peuvent notamment bon bah Mérisra Irion on va dire Irion plutôt que Sabellian ou du coup Kalégos elle est quand même en infériorité numérique le truc c'est que maintenant Razaghet n'est plus certes mais il y a 3 incarnations primordiales qui se sont libérées 3 incarnations primordiales on a vu qu'en 1v1 Razaghet a battu Alexstrasza on sait que ils sont en gros on sait à peu près que les 4 égale les 5 en termes de puissance donc une Alexstrasza qui a plus ses pouvoirs comme à l'époque bah en plus elle perd en 1v1 contre Razaghet donc en soit les 3 ont le dessus en fait les 3 sur le papier ont le dessus déjà si on fait juste 1v1 avec un autre 1v1 normalement les aspects perdent quand même donc ils sont en superité numérique en fait donc c'est au moins expliqué de dire qu'ils doivent récupérer un peu leur pouvoir avant de frapper ça c'est bien parce que sinon c'est vrai que le scénario n'a aucun sens ils ont juste attaqué Valdregan GG Whelplay vous avez gagné donc là dessus c'est pas mal je dirais on verra comment ça va se passer mais ça va donner du temps du coup aux aspects pour récupérer probablement leurs pouvoirs à spectra ça devrait être le prochain patch en gros 10.1 on devrait avoir justement une course pour récupérer les pouvoirs à spectra donc peut-être aussi le méga donjon qui serait lié au vol infini éventuellement on sait pas nous verrons le méga donjon est-ce qu'il sera intégré dans l'histoire généralement le méga donjon n'est pas du tout en raccord avec l'histoire de l'extension on l'a vu avec Tazavèche alors c'est un rapport mais de loin en fait c'est plus grosse quête secondaire que vraiment quête principale donc on verra comment ça va se passer sachant que voilà la maîtrise irédicante de la terre lui permettra de se cacher tout ça tout ça et d'attendre le bon moment alors certains évoquent peut-être qu'on aurait un patch shooter etc pourquoi pas un patch shooter pourrait être l'occasion de permettre de tester un petit peu les attentes des joueurs vis-à-vis d'une extension elle-même sur sous terre donc ça pourquoi pas on verra même si il y a des endroits on sait que de toute façon la point 1 on devrait aller aux rivages interdits c'est même la 10.0.5 je crois les rivages interdits je ne sais plus mais point 1 point 2 point 3 s'il y a une point 3 normalement il y a quelques endroits qui ont été teased notamment dans les livres d'Ouldaman tout ça tout ça donc est-ce qu'on les verra sur cette extension ou est-ce que c'est des cartouches qu'on se garde pour plus tard ça on verra pourquoi cette éridicrone blablabla alors là c'est très important la question de Khadgar est très importante pourquoi cette éridicrone vous contrarie-t-il autant et on a du coup la réponse qui est qu'en fait Viranos et Firaka ont toujours été loyaux aux idéaux des primalistes tout ça tout ça ce qui est intéressant c'est que Viranos et Firaka et bien donc Viranos je rappelle c'est Vir donc c'est la glace et Firaka fire le feu donc c'est de là il y a de grandes chances que ce soit les boss de la point 1 en fait que ce soit les grands les grands boss de la point 1 un peu le frère et soeur feu et glace il y a des chances que ce soit un truc comme ça et derrière la phrase qui nous indique qu'Iridicrone Iridicrone lui est un peu plus le véritable déclencheur de la guerre qu'Iridicrone est complètement taré prêt à aller au enfin il est désespéré qui est prêt à tous les moyens à tous les vices enfin tous les tous les coups bas possibles pour gagner etc voilà à la fin il n'a pas hésité à recourir aux pires extrémités tout ça tout ça et que les autres incarnations n'aient pas potentiellement pas appris la pleine mesure de sa folie alors ça moi je rigole parce que ça fait très des swings en fait un dragon lié à la terre qui est désespéré et qui est prêt à tous les à tous les on va dire les extrémités la fin justifie les moyens pour pour gagner pour réussir ça fait très des swings ça fait très Nelsarion et du coup est-ce que Iridicrone parce qu'il y a un moment donné où on va aller vers le vide il y a forcément un moment donné où on va aller vers le vide bon point d'ailleurs Azaghet ne tombera pas dans la médiction du vide ça c'est très bien mais il y a un moment donné on va aller avoir on va avoir du takoyaki on va avoir des des poulpes on va avoir des des tentacules donc et je rappelle que le vol infini c'est déjà le moment tentacule puisque le vol infini c'est le vol de bronze version corrompue qui libère les dieux très anciens tout ça tout ça donc qui sont soumis aux dieux très anciens donc au final il y a des chances qu'en fait la prochaine le prochain page enfin la 10.1 on affronte Firaka et Viranos la point 2 on affronte Iridicrone et la point 3 et bien on affrontera le vol infini avec avec Murosonde ça c'est ce que je pense et c'est vrai qu'on a un peu la carte avec ce qui est dit la force ténébreuse qui est dans l'ombre qui est pas encore tout à fait montrée et pourtant elle est déjà là Firaka et Viranos qui sont mises un petit peu qui sont mis en dessous d'Iridicrone en termes de menaces on a à peu près l'échelle de menaces enfin on a à peu près les 3 grandes menaces qui arrivent en fait et le fight contre éventuellement Murosonde qui serait le boss de fin de l'extension nous mettrait peut-être un bingo des 3 télés avec pendant la mécanique de combat pourquoi pas on remonte dans le temps donc on affronte Deathwing on affronte aussi Galakrond on verra on verra ce qu'il en est mais il y a des chances il y a des chances que ce soit ça donc globalement cette cinématique est assez cool même si c'est vrai que Iridicrone le dragon fou de la terre tout ça ça fait un petit peu quand même ça fait un petit peu un peu trop un peu trop visible un peu trop visible mais nous verrons sachant qu'on devrait apprendre aussi d'autres choses sur Deathwing ils ont déjà commencé à rappeler un petit peu avec l'histoire de Raktyr et tout le passé de Deathwing je rappelle que la prochaine zone ce sera normalement les rivages interdits donc l'endroit où Deathwing a créé les drag-tirs donc on devra avoir des nouveaux éléments également sur Deathwing avant qu'ils s'appellent Deathwing d'ailleurs donc voilà je trouve cette cinématique assez cool à la fin on a le ensemble très intéressant aussi de voir la réaction de Khadgar vis-à-vis des paroles de Kalégos Kalégos qui a souvent eu des problèmes de confiance en soi comme dragon j'ai fait une vidéo sur Kalégos avec l'idée qu'il remplace il a remplacé beaucoup de personnages dans l'histoire et le lien avec le Kirin Thor c'est Krasus Koryelstras qui n'a pas le droit à son hommage d'ailleurs Dragonflight je trouve ça assez dommage le camp d'Antonidas aurait dû s'appeler le camp de Krasus ou le camp de Koryelstras à mon sens mais bon tant pis Antonidas il n'a aucun rapport avec les dragons au contraire il les a fracassés à la deuxième guerre tu mets Kirin Thor dragon tu penses au dragon qui était dans le Kirin Thor Krasus donc c'est intéressant de voir l'idée que Kalégos cette fois il prend son envol sans mauvais jeu de mots et que du coup avec son discours et bien Khadgar a l'air tel un tuteur fier de lui alors que Khadgar est plus jeune que Kalégos mais il a l'air d'être voilà il y a encore une fois ces traits du visage qui sont très intéressants ce qui semble indiquer du coup et bien la fierté d'être ensemble et on notera que justement tout le monde est ensemble tout ça et qu'au final le seul qui ne dit pas ensemble c'est Nosdormo bien entendu après ça aurait fait beaucoup si tout le monde dit ensemble mais voilà parce que Nosdormo lui il n'est pas encore tout à fait refait et on notera encore une fois l'absence du vol vert sur cette cinématique Adonde Esmerisra Norose donc voilà voilà un petit peu long cette analyse mais il y avait deux cinématiques en même temps et la dernière est vraiment intéressante pour le coup pour nous paver un petit peu ce qui va arriver dans l'extension alors moi ce que j'évoque ce sont des hypothèses des théories sur Shadowland je me suis pas trop 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 mal démerdé sur mes calls donc à part Bolvar bien sûr mais globalement ça va en termes de calls j'ai pas été trop mal pour Shadowlands et là ça fait vraiment presque une carte qu'on nous met alors il y a encore une fois c'est pas sûr donc peut-être que Iridicron sera le boss final de Dragonflight personnellement je n'y crois pas je pense pas qu'Iridicron sera le boss final de l'extension peut-être que je me trompe nous verrons le temps nous le dira mais je vois beaucoup plus Muroson en boss final mais nous verrons voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se dit à bientôt pour le prochain à plus dans le nexus salut oui alors beaucoup de gens m'appellent Iridicron Iridicron et quand j'étais à l'école c'était difficile parce qu'on me disait Iridicron et du coup pour aller mieux je suis malgagnère sur ces réseaux sociaux voilà donc faites en sorte d'aller bien comme moi non je vais pas bien je vais pas bien du tout je vais être un grand méchant à Graou Graou je suis le dragon voilà et puis je suis fou je rigole tout seul sur un écran noir en plus on est sous terre on a pas la lumière oh les connards vous me suivez ? et puis je suis fou on est sous terre